RTCI nous réunit Au fil du web, vous êtes présenté par Issa Hrishi Issa Hrishi pile à l'heure, mais un peu souffrant on va dire, ça va le dos ? Je suis raide comme un bâton Comme un traiteau On va faire fi un peu de certaines sonorités peut-être Qu'on aura écouté des cris de douleur J'espère pas En tout cas, il est bien positionné Aujourd'hui pour nous parler de sa chronique Tout en étant le plus confortablement assis possible Aïssa, au menu d'au fil du web ce soir Ce lundi soir, on va dire Parce que tout le week-end, on s'en doutait Le sujet à la une des réseaux sociaux Concerne l'assassinat à Sfax Ça s'est passé jeudi dernier De Mohamed Zoueli, un ingénieur tunisien Exactement, alors c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit Même au-delà de nos frontières Entre autres, le journal Le Monde Qui titre, je cite, le Hamas Don Hames, accuse le Mossad du meurtre en Tunisie De l'un de ses cadres Gaza, des drones, le Mossad et trois balles dans le thorax Titre le journal Libération Sujet à la une également de la quasi-totalité de nos webjournaux Alors l'encre n'a pas cessé de couler Donc comme tu le dis, depuis tout ce week-end Et elle ne cessera sûrement pas Pour les jours à venir C'est clair Il faut dire que la Tunisie n'est pas habituée A ce genre d'assassinat Du coup, quand les internautes ont appris la nouvelle Le 15 décembre dernier Sfax De cet ingénieur tunisien Âgé de 49 ans Spécialiste dans la conception de drones Le soupçon d'une opération politique A enflammer les réseaux sociaux tunisiens Un petit mot d'opératoire, on dirait À la James Bond, je dirais Voir même Adam Sabri Je ne sais pas si tu connais Adam Sabri Non, alors non Adam Sabri, c'est Là je le mostahi Je pense que ceux qui ont moins de 35 ans Ne connaissent pas forcément C'est vraiment une série policière Où tout est espionnage, Mossad Tout y passe Et si en arabe littéraire, ça se passe en Egypte Voilà, donc agence secret, etc C'est sûr que l'imagination A eu beaucoup donc effectivement d'inspiration Une vingtaine de balles tirées Alors là c'est plus de l'inspiration C'est ce qui s'est vraiment passé Le recours à des pistolets munis de silencieux Les enregistrements des caméras de surveillance Qui sont situés à proximité de la scène du crime Aurait été piratés à distance Manipulés selon le correspondant d'une radio privée Et bien sûr le profil de la victime On ne peut pas passer outre Un ingénieur tunisien Qui a rejoint la cause palestinienne Et tout ça Ça ne cadrait vraiment pas Avec un fait divers Spéciellement en Tunisie Où la cause palestinienne A toujours bénéficié D'un puissant courant de sympathie Alors samedi dernier Dans la soirée Une partie du mystère C'était dissipé Tu as pu le voir Laissant les plus sceptiques Bouche bée Avec la confirmation A Gaza Par la branche militaire du Hames Donc les brigades Azdin al-Qassem De l'appartenance Donc de Mohamed Zoueli Qui l'aurait rejoint Il y a 10 ans Dans un communiqué Elles admettaient Que le Tunisien assassiné Était l'un des commandants Ayant supervisé Le projet d'avion sans pilote Le Mossad Serait le commanditaire De l'assassinat Selon le mouvement palestinien Qui à Gaza D'ailleurs a organisé hier Une tente de condoléances Et une veillée nocturne A sa mémoire Il y a eu pas mal de photos Alors selon les premiers éléments De l'enquête 8 personnes de nationalité tunisienne Ont été arrêtées Et deux autres suspects Un Tunisien notamment Et un Belge d'origine marocaine Sont toujours recherchés Aïssa Oui exactement On a également appris A travers nos webjournaux Que les magistrats de Sfax Ont envoyé à Interpol Donc Interpol Une photo du Belge D'origine marocaine Soupçonné d'avoir participé A l'assassinat de cet ingénieur Entre temps Ce week-end Plusieurs internautes Ont exprimé leur désarroi Face à l'absence De communication Du gouvernement tunisien Sur l'assassinat Donc cet assassinat Le gouvernement Qui de ce fait Donc a publié hier Un communiqué Un communiqué Qui a fait le tour De la toile Et dans lequel Il déclare Suivre Je cite La progression des investigations Et de l'enquête A propos de l'assassinat Donc De ce citoyen tunisien Mohamed Zoueli Ajoutant que Ces investigations Ont permis De confirmer L'implication D'éléments étrangers Dans cette affaire Le gouvernement Qui a souligné Également son engagement A protéger Ces ressortissants Et à poursuivre Les criminels Impliqués dans l'assassinat A l'intérieur Comme à l'extérieur Du pays Par les voies légales Conformément Aux conventions internationales Donc on notera D'ailleurs Qu'en ce moment même Se tient une conférence de presse Au ministère de l'Intérieur Tout à fait C'est ce que j'allais dire Voilà Pour de nouvelles révélations Et peut-être Un ensemble de mesures Qui ont été décidées Notre collègue Zainab Férez Est actuellement sur place Et vous en saurez plus Avec nous C'est prévu à 17h30 Mais voilà Peut-être qu'avec un peu de retard On saura plus Par rapport aux éléments Mais à autre chose Aïssa qui a attiré l'attention De la toile J'ai envie de dire Qui s'est également embrasée hier C'est la présence Si on peut dire Inopportune D'un correspondant israélien De la chaîne 10 La chaîne israélienne Voilà Présence qui a suscité La colère de l'opinion publique Exactement Alors des images Qui le montrent Sur le lieu du crime Chez Zoueli Lui-même À Sfax Tandis que d'autres images Le montrent Faisant son reportage En direct À l'avenue Habib Bourguiba À quelques pas Du ministère de l'Intérieur Alors on peut y apercevoir Donc si vous avez l'occasion De voir cette vidéo Qui circule Qui circule pas mal Donc le reportage en complet On y voit tantôt Un micro noir Donc sans aucune Nom de chaîne De chaîne Exactement Et tantôt On voit celui De la chaîne israélienne Tantôt On voit un micro D'Al Jazeera Voilà Donc largement diffusé Sur les réseaux sociaux Le moins que l'on puisse dire Et puis il y en a une Avec le label De la chaîne israélienne Exactement Et il y en a une Surtout quand il est À l'avenue Habib Bourguiba Tout à fait Donc voilà Le moins qu'on puisse dire C'est que cette vidéo A fait des vagues En Tunisie Le journaliste De la chaîne israélienne A-t-il bénéficié De plusieurs complicités C'est demandé Le journal électronique Espace Manager En indiquant Que ce genre de reportage Est soumis À une autorisation préalable De la part des autorités concernées Bien sûr Et donc le web journal Qui ajoute Le journaliste concerné Ne s'est pas présenté En tant qu'envoyé D'un média israélien Mais plutôt De celui d'un média arabe Donc il maîtrisait L'arabe parfaitement On dit même Qu'il est entré Dans le domicile De la veuve de Mohamed Zoueri Pour l'interviewer En compagnie D'un journaliste De la chaîne Al Jazeera Donc il se serait présenté Au nom de la chaîne Al Jazeera Alors justement Suite à ce flou On va dire Mais quand même Les faits sont là Les vidéos Les internautes Se sont déchaînés Aïssa sur la toile Exactement Et spécialement Les journalistes J'ai envie de dire Qui sont eux aussi Des internautes Et j'ai le commentaire D'un journaliste tunisien Qui demande par pitié Donc qu'on lui explique Ça fait 4 ans Qu'il est dans le métier Donc où il va On lui demande D'une autorisation On lui dit Donne nous ta carte d'identité Ta carte de presse De presse Ton autorisation Voilà Le talkie walkie Qui crachoque derrière Qu'est-ce que tu filmes Etc Bref Donc il se demande Comment Alors que ce jeune homme Vraiment arrive Voilà Directement d'Israël Enfin directement Je sais pas Peut-être qu'il est passé Par un autre pays Mais en tout cas Qui est là Sur notre territoire Sans rendre aucun compte Et alors le commentaire En dialecte tunisien C'est juste énorme Parce que je l'ai sous les yeux Aïssa Donc ça C'est dans l'ensemble C'est ce que tu as traduit Mais c'est beaucoup plus profond Que ça on va dire Ça c'est la subtilité Du tunisien Du dialecte Et de son côté Une radio privée Affirme que le reporter Est rentré sur le territoire tunisien A travers un passeport allemand En sa qualité d'écrivain Selon le média Une enquête va être ouverte Par le ministère de l'intérieur D'autant plus Qu'il n'a reçu Comme on l'a dit Aucune autorisation De l'agence nationale des fréquences Alors face à cette polémique Le syndicat général Des médias relevant de l'UGTT A publié un communiqué Dans lequel il exprime Son étonnement De la présence du reporter Il appelle à ouvrir Une enquête à ce sujet Le syndicat Qui considère sa présence Comme honteuse Je cite Et tout à fait inadmissible Le syndicat a également rappelé La position tunisienne En faveur de la cause palestinienne Soutien qui on le rappellera Est inscrit dans la constitution tunisienne Et ce Dès son préambule Oui Et puis d'autres J'ai vu aussi D'autres communiqués Même de partis politiques Qui ont rappelé en tout cas Le soutien à la cause palestinienne L'indignation Peut-être aussi Par rapport à la présence De ce journaliste Aussi je pense Que le plus problème C'est qu'il ait Une autre nationalité Ce qui est le cas Pour de nombreux israéliens Donc ils ont deux passeports Et c'est avec L'autre nationalité Qui généralement Il circule Mais après Comment justement Comme le dit si bien Le journaliste Nous quand on va Sur les lieux Pour filmer un reportage On a droit à tout un tas De questions Ah oui alors là On y échappe pas L'autorisation La carte de presse Le bref tout Et comment ça s'est passé Je pense qu'on a besoin D'éclaircissement Et je pense que La conférence de presse Peut-être Donnera quelques éléments Espérons bien On va le savoir Dans les instants Qui arrivent Et ce sera donc Le ministre de l'intérieur Qui parlera C'est ça Exactement Ça se passe en ce moment même C'est tout en tout cas Aïssa pour cette affaire Qui quand même Est déjà assez riche En éléments Et en rebondissements Et on en saura plus Sûrement dans les jours à venir Beaucoup d'informations Beaucoup de désinformations Également J'espère qu'on aura La vérité en tout cas Et toutes les informations Vérifiées Et une meilleure communication Avec le gouvernement Et ce sera dans les jours à venir N'est-ce pas Aïssa Ah oui j'y compte bien Merci beaucoup Aïssa On se retrouve demain A la même heure Pour Au fil du web A demain